N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. François Hollande était l'invité de l'émission C'est à vous, le jeudi 4 avril. Lors de cette émission, l'ancien président de la République s'est exprimé de manière directe à propos de Gérard Depardieu, une personnalité qui suscite régulièrement l'attention médiatique. Le 11 avril 2023, une série de témoignages a été publiée. Soulignant le comportement controversé de l'acteur. Depuis, plusieurs figures publiques, dont François Hollande, ont partagé leur point de vue sur le comédien. Hollande a notamment critiqué Depardieu pour son choix d'exil fiscal et ses déclarations publiques sur sa nationalité, en particulier ses liens avec Vladimir Poutine. François Hollande a également évoqué la question de la gestion de la fortune par Depardieu, suggérant une obsession pour l'argent influençant son comportement envers les autres. L'ex-président a décrit Depardieu comme un individu ayant perdu son chemin, critiquant non seulement ses attitudes envers les femmes, mais aussi son rejet des valeurs françaises et institutionnelles. Depardieu, connu pour ses déclarations sur son identité nationale, a souvent affirmé se sentir davantage russe, même lorsqu'il vit à l'étranger, ce qui a alimenté les controverses le concernant. François Hollande et Gérard Depardieu ont eu plusieurs accrochages publics au fil des ans. Depuis longtemps, leurs échanges tendus attirent l'attention. En 2016, Depardieu critiquait ouvertement les politiques fiscales de Hollande, l'accusant de l'avoir incité à quitter la France en raison de taux d'imposition excessifs. L'acteur se plaignait de la pression fiscale et exprimait son mécontentement en mentionnant une conversation avec Vladimir Poutine, qui l'a invité à devenir citoyen russe, une invitation qu'il a acceptée, soulignant son rapide changement de nationalité. Le 4 avril, François Hollande a revisité cette histoire, indiquant que les critiques à son égard ne visaient pas sa personne mais les institutions françaises. Il a décrit Depardieu comme un homme au comportement incontrôlable, qui se sentait au-dessus des règles et des normes sociales. Selon Hollande, Depardieu s'était éloigné des principes fondamentaux, y compris son approche de la nationalité, ses relations avec l'argent et les impôts, agissant avec une impunité qui, d'après lui, ne devrait pas être tolérée. Sur le plateau d'une émission télévisée, François Hollande a exprimé son désaccord avec le comportement de certaines personnalités publiques sans retenue. Il a critiqué le manque de réaction face aux actions et déclarations controversées d'une figure publique, en particulier ses interactions avec des leaders internationaux et son attitude envers les principes civiques et fiscaux. Hollande a regretté la tolérance excessive à l'égard de ses comportements, soulignant l'importance de les remettre en question plus tôt. L'ex-président a également rappelé une période antérieure où il avait publiquement commenté le comportement de cette personnalité en réaction à un documentaire et aux commentaires d'Emmanuel Macron louant le talent de l'individu tout en rappelant la présomption d'innocence. Hollande a exprimé sa déception face à ses éloges, insistant sur le fait que les discussions auraient dû se concentrer davantage sur les valeurs plutôt que sur les accomplissements artistiques. Il a critiqué l'approche de Macron, estimant que le président aurait dû adopter une position plus ferme sur les questions de principe, surtout compte tenu de son engagement déclaré envers certaines causes durant son mandat.